Canal 3, l'invité du jour. Suite de notre série sur les candidats et les candidats à la mairie de la Neuveville, ils sont quatre à vouloir succéder au PLR Roland Maty, arrivé au bout de son dernier mandat permis. Le PLR André Courte et la présidente de Forum, Catherine Friot-Auclin, qui vous ont déjà été présentées. La socialiste Isabelle Meuchler et l'UDC Tony Gutmann. Place donc aujourd'hui à Isabelle Meuchler, la candidate socialiste, explique au micro de Lyndon Viglino pourquoi elle vise la mairie. J'avais renoncé dans un premier temps pour ensuite me redécider par la suite. Je crois que j'ai senti un grand engouement dans le parti socialiste avec des jeunes pleins d'énergie qui étaient prêts à soutenir une candidature à la mairie. Et puis mon expérience au municipal pendant dix ans, j'avais encore envie d'en faire profiter un tout petit peu à nouveau le législatif. Si vous êtes élu maire, quelles seront vos priorités lors de la prochaine législature ? Je pense que ça se passera en deux temps. Dans un premier temps, je crois qu'il y a quand même une confiance à rétablir entre la population et les autorités communales, entre l'administration et le politique. Et ça, ça passera par un souci de transparence et une communication qui doit être améliorée. Ça, c'est la première chose. Puis dans un premier temps, je pense que c'est là-dessus que je travaillerai. Dans un deuxième temps, alors là, continuer les projets qui sont déjà en cours, comme celui de la Place de la Gare, comme celui de Saint-Joux. Et puis après, essayer d'être plus visionnaire. Et puis éventuellement d'arriver à la labellisation de la Cité de l'énergie. Améliorer la collaboration entre l'Office du tourisme et les commerces locaux pour renforcer ce qu'on a déjà et éventuellement développer, si on peut. Ça, c'est des pistes qu'on a. Mais il faut bien se rendre compte que le rôle de maire, c'est plutôt un rôle rassembleur, visionnaire, et de veiller à ce que les décisions soient prises selon les règles. C'est un pilote. Donc, c'est pas forcément lui qui apporte les nouveaux projets. C'est plutôt le législatif. Cette répartition des pouvoirs, vous en parliez aussi dans le courrier neuvillois. Selon vous, vos adversaires à la mairie font de fausses promesses, des promesses qui sont en fait du devoir du Conseil général ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit des fausses promesses. Je crois que le pouvoir, entre guillemets, du Conseil municipal est de proposer au législatif un certain nombre de choses. Donc oui, on doit être initiant aussi, mais pas que. Et à la fin, le dernier mot, ça revient soit au législatif, soit à la population. Il y a cinq parties en lice. Cette année, à la Neuville, pour le Conseil municipal et le Conseil général, mais les Verts ne présentent pas de candidats ou de candidates à la mairie. Ils vous accordent leur soutien. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents ? Alors, je pense que mon expérience est effectivement ce qui fait la différence, la grande différence. Les autres candidats ont d'autres qualités, mais pas celles-là. Une femme à la mairie, c'était déjà le cas, entre 2001 et 2008, à la Neuville, avec Raymond de Bourquin. Mais est-ce que pour vous, être une femme, mère de famille, c'est un atout ? Pour moi, oui, clairement. J'espère que ça le sera pour les autres aussi. Isabelle Meuchler, vous êtes avocate, conseillère municipale depuis 2010, présidente de la commission de l'instruction et de la jeunesse. Pour ceux qui n'en connaissent pas plus sur vous, qui êtes-vous ? Alors, je suis en tout cas ça. Je suis mère de trois enfants, donc je suis une villoise avant tout. Ce que vous avez présenté me résume assez bien. Le reste, c'est des détails. Isabelle Meuchler, candidate socialiste à la mairie Neuville-Oise. Demain, à la même heure, vous entendrez le candidat UDC, Tony Gutmann. Les élections Neuville-Oise, ce sera le 1er novembre. L'invité du jour.